Générique Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans le 19h30 de RTI 2. Dans l'actualité de ce 16 juin 2022, triste constat dans la commune d'Athékoubé, les plus torrentiels qui se sont abattus dans la nuit d'hier à aujourd'hui ont fait 8 victimes. Le portrait de ce jour s'intéresse à Khalil Traoré, un Burkinabé qui vit avec un trou dans la gorge. La cause, la cigarette, il est accro depuis l'âge de 12 ans, une addiction, non sans conséquences, vous le verrez dans ce journal. Merci de suivre l'information sur RTI 2. Les pluies diluviennes ont encore fait des victimes. Dans la nuit d'hier à aujourd'hui, 6 morts et 2 blessés enregistrés dans la commune d'Athékoubé. Alertés, les sapeurs-pompiers et les membres du gouvernement se sont rendus au quartier Moussicro Santé 3 pour retirer les corps en sévelis et apporter assistance aux rescapés. Bintou Pékele. 6 morts, dont 2 enfants. C'est le bilan de l'éboulement qui a eu lieu dans la nuit du mercredi à jeudi au quartier Moussicro Santé 3 dans la commune d'Athékoubé. Deux autres personnes sont blessées. Les sapeurs-pompiers alertés à 6 heures du matin étaient sur les lieux. Sur le terrain, le premier ministre Patrick Hachi et d'autres membres du gouvernement. Les ministres en charge ont identifié 54 sites sensibles pour près de 25 000 personnes qui vivent dans ces sites, qui sont des sites à risque parce qu'ils sont à flanc de collines, parce qu'ils sont dans des talvets où s'il pleut, on peut avoir rapidement une inondation. Le site aujourd'hui incriminé était un de ces sites-là. 2,5 milliards de francs CFA ont été dégagés pour détruire ces sites, pour déplacer ces populations et les actions ont été entreprises. Mais les sites sont récolonisés après le déguépissement et chaque année, la commune d'Athékoubé paye un loup de tribut. C'est vrai que d'un côté, il y a cette question humanitaire où on a le sentiment qu'il ne faut pas déranger les populations, qu'il faut les laisser là où elles sont. Mais quand on assiste à des grammes comme ceux auxquels nous sommes en train d'assister, je pense qu'il faut que les populations comprennent que ces actions entreprises par l'État le sont pour leurs intérêts. Et donc nous allons accélérer ce que nous sommes en train de faire et nous allons le renforcer, bien sûr, pour qu'on ne puisse plus assister à ces situations-là. Le scénario des plus torrentiels suivis d'inondations dévastatrices, un récurrent dans le district d'Abidjan. Les constructions d'une zone à risque, souvent habitée par des couches vulnérables, sont légion. En juin 2018, 18 personnes étaient mortes à Abidjan après des pluies torrentielles. 13 personnes étaient décédées dans un glissement de terrain en juin 2020. La saison des pluies continue d'occasionner des dégâts. Cette fois, c'est le quartier Abata, dans la commune de Kokodi, qui en a fait les frais. Après la rumeur de l'effondrement d'un immeuble, nos équipes sur place ont constaté plutôt la destruction d'un balcon. Une situation préoccupante pour le ministère de la Construction qui était sur les lieux. C'est plutôt le coffrage du balcon d'un immeuble en construction qui s'est effondré ce matin autour de 9h à Abata, dans la commune de Kokodi. Sur les lieux, la brigade d'investigation et de contrôle urbain du ministère de la Construction. C'est le coffrage du balcon qui s'est effondré. Cela a occasionné la démolition de deux rangées de mines de clôture. Voici le constat que nous faisons. Il n'y a eu aucun blessé. Ni aucune perte en vie humaine. Mais les agents du ministère de la Construction demandent l'arrêt des travaux. Il nous présente d'abord le permis de construire. Ensuite, il nous présente le contrat qu'il a avec un bureau de contrôle. Mais ça ne va pas suffire. Il faudrait qu'il nous présente également tous les rapports de vie de chantier effectués par le bureau de contrôle. Ce sont ces éléments-là qui vont nous permettre d'apprécier la poursuite ou non des travaux. Des informations que rejette le frais du propriétaire de l'immeuble. Il justifie l'incident de ce matin. On a fait des planches qui sont montées sans mettre même des briques déchues. La plaie est venue et la plaie a creusé pour enlever les bambous dessus et puis c'est tombé. Mais quand il y a un immeuble qui tombe là, c'est comme ça que ça tombe. Cette fondation a été faite. L'un de l'autre, ça ne peut pas tomber. Le ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté est aussi sur les lieux. Le ministère est juste venu voir ce qu'il y avait. Il n'y a pas de dégâts humains. Et nous sommes, j'allais dire, un peu consolés. Toutes les institutions sont alertées. Pour l'instant, toutes les équipes se sont déportées à Atecoubé où il y a eu un emboulement de terre dans la même nuit. Plus de 15 000 milliards contre 9 000 milliards attendus ont été mobilisés pour la mise en œuvre du plan national de développement. Une annonce faite hier par Patrick Hachy, premier ministre ivoirien. C'était au cours des assises du groupe consultatif pour le financement du plan national de développement 2021-2025. Le 16 juin marque la célébration de la journée de l'enfant africain, une journée internationale organisée depuis 1991 par l'organisation de l'unité africaine. Pour matérialiser cette célébration, focus sur la situation des enfants de Côte d'Ivoire. Nos reporters étaient dans la commune de Grand Bassam à la rencontre d'une fillette victime de violences basées sur le genre. Le reportage dans nos prochaines éditions. De nombreuses familles éprouvent d'énormes difficultés à s'offrir un repas par jour. Une situation d'insécurité alimentaire que nous rapporte notre reporter Yacouba Koulibaly. Il a vécu le quotidien de plusieurs foyers. À Bobo Dereraya, il est un peu plus de 16 heures. Aminata Kouné, veuve, mère de 8 enfants sans emploi, est éprouvée ce soir. Me voici assise anxieuse. Je n'ai rien à offrir comme repas à mes enfants. Aujourd'hui, alors qu'il est 17 heures. Une situation qui affecte considérablement ses projénitures. C'est le cas de la petite Mawa Gumbia, élève en classe de cinquième qui ne cache pas son désarroi. Face à cette réalité de précarité, Aminata Kouné a un conseil à l'endroit de toutes ces femmes vivant en couple. Le mariage est difficile. J'invite toutes les femmes à préserver leur foyer. Avoir un mari, c'est se décharger d'un fado. Comme elle, nombreuses sont les familles éprouvées par cette situation d'insécurité alimentaire. Diatou Kouné, veuve et mère de 10 enfants, se soucie de l'insuffisant de repas qu'elle offre à une dizaine de personnes ce soir. J'ai préparé 1,5 kg pour plus de 10 personnes. Faute de moyens, on est obligé de faire avec pour éviter la honte. Selon un rapport publié par la Commission de l'Union africaine, la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique et l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, la faim s'est considérablement aggravée depuis 2013. En 2020, c'était 281,6 millions d'Africains sous-alimentés, soit 89,1 millions de plus qu'en 2014, précise le même rapport. Les niveaux de faim varient d'une sous-région à une autre. Il faut rappeler que le 15 juin marquait la journée mondiale contre la faim. La Côte d'Ivoire présente au Salon international de l'art contemporain de Paris une initiative de la Fondation Bénédicte Kaku Diagou. Ce rendez-vous de l'art grande plateforme d'exposition s'est déroulé récemment et a vu la participation de nombreux artistes peintres ivoiriens. Joël Gossé. Plus de 200 convives se sont retrouvés dans ce lieu emblématique de l'art à Paris pour célébrer et découvrir ces artistes contemporains quintessence de l'art ivoirien aujourd'hui. C'est une très belle expo qui met en évidence huit artistes de la Côte d'Ivoire et dire que nous avons souhaité que l'intitulé de l'exposition soit « Identité contemporaine de la Côte d'Ivoire » est aussi une satisfaction parce que le travail qui est présenté ici met en évidence les ressources de nos artistes. Donc ils puissent leur inspiration de ce que nous avons chez nous en termes de tradition, en termes de culture, mais qu'ils mettent au goût de l'universalité. Identité contemporaine de la Côte d'Ivoire initiée par la Fondation BJKD. Je pense que déjà ce que la Fondation, l'opportunité que la Fondation leur a donnée de venir exposer ici, je pense que c'est déjà quelque chose d'important. Le succès de ce vernissage témoigne de la qualité et de l'attractivité. Des artistes. Parmi les amoureux de l'art, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire, en France, Maurice Bondama et le ministre Kouadio Konon-Bertin. Ils ont été fascinés et séduits par les différentes œuvres d'art exposées. La Côte d'Ivoire a toujours été un pays de culture, même si on en parle peu. Mais aujourd'hui, les faits sont là pour le démontrer. Les initiateurs attendent de multiplier ces types d'actions afin de faire connaître davantage la culture ivoirienne aux Occidentaux. Un mot de cohésion à présent. Dans ce journal, le cercle ami de Tenebi Raima Ouattara, en caravane de sensibilisation au vivre-ensemble et à la cohabitation pacifique, à l'étape de Taabo, dans la région de l'Aniebi-Tiassa. Ce mouvement a sensibilisé les populations sur l'unité nationale, avant de leur remettre des dons de diverses natures. Les détails avec Clément Boucaud. Le cercle des amis de Tenebi Raima Ouattara, Katbo, est à Taabo, dans la région de l'Aniebi-Tiassa. Une visite pour sensibiliser au vivre-ensemble, le credo du mouvement. Nous sommes là aussi pour aider la population concernant les maladies métaboliques, qui concernent à peu près une quinzaine de maladies pour une prévention gratuite pour la population. Vous savez que les maladies métaboliques, la prévention à l'hôpital, ça fait 220 000 francs CFA. On va faire ça gratuitement pour la population. C'est partout. Je suis chargé de promouvoir la paix en Côte d'Ivoire et le vivre ensemble. Et l'entente dans notre beau pays qui est la Côte d'Ivoire. Ayant perçu le bien fondé de cette caravane de sensibilisation, les populations ont pris l'engagement de vrai pour la paix en tout temps et en tout lieu. Le préfet du département de Tahabo salue l'action du Quatre-Bourses. Il faut de bonne volonté pour continuer ce que l'État fait tous les jours. L'État ne peut pas tout faire. S'il y avait cinq, six ONG comme celle de M. Kamagate, eh bien la solidarité serait mieux vécue. Et c'est pour cela que le préfet a décidé ce matin de venir soutenir le président du Cercle des Amis du ministre d'État, Téné Biraïma Ouattara. À la fin de son meeting avec les populations, le Cercle des Amis de Téné Biraïma Ouattara a offert des vivres et non-vivres aux populations. La délégation s'est ensuite rendue à la brigade de gendarmerie pour faire des dons de matériel informatique. Ce matériel est très bienvenu, d'autant plus que notre outil informatique est très vieillissant. Aujourd'hui, avec cet outil, nous allons travailler dans les conditions les meilleures. Nous disons un grand merci aux donateurs. Après Tahabo, le Cercle des Amis de Téné Biraïma Ouattara a tensionné tout le pays pour prôner la paix et le développement à travers des actions de solidarité. ...initiatives à encourager. Un tour en Tanzanie, à présent, où se déroule une opération de relocalisation des Massaïes. Ce peuple vit depuis plus d'un siècle dans le cratère de Ngorongoro, situé classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, situé dans le nord de la Tanzanie. Les autorités estiment que leur population croissante est devenue une menace pour la faune sauvage. Elles ont donc lancé un programme de relocalisation volontaire auquel 296 familles ont adhéré. Ce programme divise les Massaïes, dont beaucoup ont toujours vécu sur ce site. Il suscite aussi l'opposition de militants de protection des droits de l'homme. Il faut signaler que depuis 1959, la population vivant à Ngorongoro est passée de 8 000 à plus de 100 000 personnes. Les dirigeants français, allemands, italiens et roumains sont tous pour l'octroi immédiat à l'Ukraine du statut officiel de candidat à l'entrée dans l'Union européenne. Déclaration faite par Emmanuel Macron aujourd'hui au cours d'une conférence de presse des dirigeants européens à Kiev. Au nom de ces homologues, le président français a aussi indiqué que ce statut serait assorti d'une feuille de route impliquant la prise en compte de la situation des Balkans et du voisinage, en particulier de la Moldavie. Place à présent au portrait de la semaine. La cigarette tue, la cigarette détruit. Cela ne fait l'objet d'aucun doute. L'histoire de Khalil Traoré, ce Burkinabé dont la gorge présente un immense trou, est un témoignage fort éloquent. Ce soir, nous vous présentons le portrait d'un homme qui a frôlé la mort à cause de la cigarette. Le fumeur Khalil, un reportage signé à la Sainte par Gendrabot. Âme sensible, s'abstenir. À son réveil, Khalil Traoré s'adonne à l'un des exercices les plus importants pour sa survie, nettoyer soigneusement le dispositif qui lui permet désormais de s'exprimer. Pour moi, ma maladie, pour la nommer, c'est le cancer. C'est vrai que j'ai pour moi, c'est avec une moto-là. C'est faible. C'est faible. C'est des malheurs. L'histoire de Khalil est d'abord celle d'un adolescent de 12 ans pris au piège de la cigarette, encouragée par l'effet de mode. Il y a de la mode une part parce que j'étais aujourd'hui dans ce moment sur les grandes et grandes verres la publicité liée à la consommation du tabac. C'était généralement fait par des pro-boys à l'époque. Mais il y a aussi l'environnement comme on est au lycée. On peut se sentir un peu massive par rapport aux autres. C'est en 2004 que Khalil, sorti fraîchement d'une hospitalisation, décide d'arrêter la cigarette. Sept ans après, en 2011, il connaît de graves problèmes de santé, notamment à la gorge. C'est le début des souffrances infligées à celui qui croyait être pourtant tiré d'affaires depuis 2004. J'ai commencé à perdre la voix à partir de cet instant-là. J'ai senti que le journal est pané. Je ne pouvais pas étudier le tabaciste. Il y avait 5 ans, il y avait déjà, il y avait arrêté. De consultation, en consultation, les plus bons, ça s'est miné. C'est ce que je vais réduire le plus. Là, on a supprimé que j'étais un cancer de l'épaule. Pour guérir de ce cancer, les médecins ont dû procéder à une ablation des cordes vocales. Un traitement qui a nécessité la mobilisation de plus d'une cinquantaine de millions de francs CFA, y compris les nombreux voyages en Europe. La post-opération m'a livré aux radiotérapeutes, à la chimio-thérapie aussi. Et puis bon, après ça, je ne sais pas que je n'étais pas égé entre l'Europe et l'Afrique, parce que j'étais pas préparé. Autre part, on exignait que je fasse une bonne rôle là-bas. Alors, dans ton asile, la porte est très bonne. Après, on n'a pas connu l'asile de la même façon. Alors, vous me donnez tous les moyens pour pas dire un peu, si vous voulez, 3, 4, 3, donc toi, moi, voilà. La gorge de Khalil Traoré se présente aujourd'hui ainsi. Alors, regardez, vous êtes forcément pris de compassion, mais surtout de peur. Khalil a mis en place une association de lutte contre les cancers tabagiques, une excellente aubaine pour sensibiliser les populations d'Afrique du monde et celles de son pays de Burkina au danger du tabac. L'entrée de sa maison donne déjà le ton, avec ses affiches. Si j'avais eu quelqu'un qui a suivi la même chose que moi quand je commençais à assumer, je vous assure que j'aurais arrêté avant d'être addict au tabac. Mais il n'y avait pas d'exemple de ce type-là à l'époque. Alors, donc, c'est parti, à partir de là, j'ai créé une association pour qu'une affaire d'action contre le cancer tabagique. L'histoire de Khalil Traoré devrait interpeller plus d'un à abandonner totalement la consommation de cette substance dont l'abus est très néfaste à la santé de l'homme. Selon l'Organisation mondiale de la santé, toutes les minutes, six personnes dans le monde meurent du tabac, soit plus de 6 millions de décès annuels liés aux méfaits du tabagisme. Y a-t-il un message de sensibilisation plus clair que ces images ? Absolument non. Prenez conscience, la cigarette tue. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada